7 jours vous entraînent encore aujourd'hui dans les coulisses du variété, cette fois-ci dans une véritable caverne d'Ali Baba. Laissez-moi vous dire que c'est un paradis pour tout adepte de mode. On va y jeter un coup d'œil? Bonjour! Azamit, en quoi consiste ton rôle? Moi, je donne un style à chaque candidat. Au début, je les ai tous rencontrés. On leur a parlé, on a passé à travers des revues, on a passé à travers toutes sortes de défilés, de looks, de cheveux, de coiffure. Et on leur a demandé qu'est-ce qui les a inspirés. On a pris un ou deux points forts, puis on s'est dit, lui ou elle, il n'y a plus tel personnage, il va plus se sentir mieux comme ça. On ne les a pas changés, on a pris quelque chose de fort, puis on essaie de le pousser de plus en plus avec les shows. La façon qu'on a décidé de s'organiser, c'est qu'on a un rack par candidat. Ce n'est pas comme si on peut prendre un vestant d'un candidat et puis le mettre à un autre. C'est vraiment, ils ont chacun leur look et chacun a un style très spécifique. Après, on a les accessoires. On a une partie où c'est les ceintures, les bijoux. Qu'est-ce qui fait que tu as trouvé le look? Que tu te dis, ok, oui, ça, ça va être exceptionnel sur le candidat? C'est beaucoup d'essayage. C'est beaucoup d'essayage. C'est sûr, des fois, on rentre dans un magasin ou chez un designer, puis on fait comme, oh my God, ça, c'est vraiment la pièce. Il faut l'essayer. Et c'est quand on le met sur eux, puis ils font comme, oh, j'aime ça ou comme, oh, j'aime ça. Puis là, tu sais, j'ai trouvé la bonne pièce. Puis ils trippent. Eux, ils arrivent, ils voient la salle, ils voient leur rack. Oh, j'aimerais ça, essayer ça. C'est vraiment, c'est un échange qui est super intéressant, en fait. Et on apprend à les connaître de plus en plus. Et c'est sûr, plus les shows avancent, plus c'est plus facile de trouver des choses aussi. Parce que quand on voit une pièce, on fait, oh my God, ça, je vois telle personne porter ça. Jusqu'au 25 mars, les académiciens auront du style grâce à Azamit. C'était Marie-France Pèlerin pour 7 jours.